Salut mes petits potes à la compote, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de comment créer son plugin PocketMind Alors aujourd'hui on va s'attaquer à des grades On va afficher un grade à un joueur On va lui appliquer un grade Et on va regarder ses informations Et une commande s'il a une permission Pour exécuter la commande Donc j'ai déjà créé les 3 commandes Vous pouvez les faire vous-même Avec un événement player join On va utiliser un player play Pre-logging event Qui va permettre de Récupérer les joueurs Lorsqu'il est dans la phase De récupération du serveur Donc en recherche du serveur Donc si le serveur il est trouvé C'est le player play login event C'est avant où il y a Rejoint en cours je crois Le message je sais pas, on verra ça après Et bien sûr une commande spawn Pour tester si il a une permission ou pas Donc voilà On a déjà des petits messages pour après Modifier le message Et pour l'instant c'est bon Donc on va ouvrir Tutor.php Je vais vous expliquer comment on va faire Déjà on aura un fichier Qui va s'appelle Player.gmail Qui va permettre d'enregistrer Tous les grades des joueurs Donc Lorsqu'il va se connecter S'il n'a pas de grade de base Et bien On va lui en En appliquer un Sinon Ça n'effectue rien Donc on va commencer directement Vous allez déjà récupérer Player Donc player est égal à Event Get player Donc Event Get player Voilà Je sais pas pourquoi je pense que c'est un bug Et Tout simplement Voilà Donc là déjà on a le player Et En fait Si la personne N'a pas encore joué Et bien On va lui appliquer les grades Cependant il y a un petit problème On peut pas On peut pas Add player before Dans player Pre-login Event En tout cas Moi quand j'ai essayé Ça fonctionnait pas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va récupérer Le fichier de configuration Donc Dans notre cas C'est config Non Player.gmail Donc Au début du tutoriel Dans l'épisode Des configurations On avait Créé une classe Enfin une fonction Qui s'appelle Get config file Donc on va l'utiliser ici Donc nous On va chercher Player.gmail Mais vous pouvez très bien mettre C'est grand Ou autre chose Donc voilà Et en fait On va faire Config Exist Et on va Mettre le nom du player Donc player get name Pas get name Tac Faites attention Et voilà Donc ici Vous mettez ça dans un if Donc if Config exist Player get name Alors Mais nous Comme on veut pas Savoir s'il existe On veut savoir s'il n'existe pas Donc vous mettez un point d'exclamation Pour dire S'il n'existe pas Alors Donc alors S'il n'existe pas On fait config Set Player get name Et vous mettez le grade Par défaut Donc on va mettre ici User C'est pas très Nous se rater Plus player Mais bon Je suis un peu habitué Avec le user Et vous enregistrez le fichier Pour pas que ça enregistre Pour rien Pour pas que ça écrive Ça n'enregistre pas Parce qu'en fait Si vous mettez Set Ça n'enregistre pas Par défaut Si vous voulez vraiment Que ça enregistre pas De feu Au pire Modifier le code Voilà Mais sinon Vous êtes obligé De faire save Voilà Alors J'ai juste fait Une petite erreur Il ne faut juste pas Ajouter le point YKML Le get config file En fait Il Il met automatiquement Le point YKML Donc voilà Si on regarde Ça a bien dit Que Seagull Cratine un profil Et Donc Dans le fichier Config Et bien On a Steagull Heuser Donc Ça fonctionne Très bien Maintenant On va Retourner Sur le Code Et on va Afficher Maintenant Le grade Dans Player info Donc Ici Dans Player info Command On va mettre Des Accolades Donc Vous pouvez en mettre Quand il y a Des guillemets Des double guillemets On va faire Player Get name Pour afficher Le nom du joueur Donc c'est un peu Facile Et Le grade Nommé Donc là On va faire Ouvrir les guillemets Et ici On va récupérer Le fichier Config Comme avant Config Égal Tuto Get config file Players Donc j'ai fait Un petit erreur Avant J'ai mis Un point Ingrimel Mais il n'y a pas De point Ingrimel Ne vous inquiétez pas Et On fait Config Oula Config Get Et vous mettre Et vous mettez Le nom du joueur Voilà Player Get name Si vous voulez Avoir Un autre Un autre nom Que user Comme ça Et vous ne pouvez pas Avoir des noms Parce que si vous utilisez Tout le temps Des petits codes Comme ça Ça va faire bizarre Du français Avec de l'anglais Donc ce que je vous propose C'est en tuto.php Après vous faites comme vous voulez Vous pouvez le mettre Autre bas On fait une public statique On met Un rayon Et on met Par exemple Ney Rank Et ici On va définir Les grades Donc On va mettre User C Est égale A Joueur Joueur 1 Et on va mettre Admin Est égale Admin Administrateur Et donc Dans Spawn Dans Player Info Commande Ici Au lieu de faire comme ça Vous copiez L'ancien truc L'ancien code Et on met Tuto Donc Tuto Ah oui Ici il n'y a pas Donc on va faire Rank Est égale A Tuto Et Vous mettez Rank Enfin comme vous avez appelé votre truc Et ici Vous ouvrez Des Des crochets Et vous mettez le code dedans Donc il va dire Voilà Si gold A le grade Nommé Et donc ça va chercher Par rapport au truc User Et donc ça va dire Joueur Voilà Donc là On va pas vraiment relancer tout Pour tester une deuxième fois On sait si ça fonctionne Enfin on l'espère Donc ici Spawn Le fichier On va On va se dire Que Les admins n'ont pas le droit C'est un peu bizarre Mais on va faire genre Config Config est égal Voilà Voilà Et sinon Ici Health Player Chant de message Et on va mettre Nos petits préfixes Préfixes Vous n'avez pas La permission La permission Voilà Donc c'est un peu bizarre Pour une commande de spawn Mais voilà C'est pour l'exemple Vous inquiétez pas Et maintenant On va s'intégrer A cette rank commande Donc Là faudra suivre Ici On va Vérifier Plusieurs choses De une On va vérifier Si le joueur Est présent Sur le serveur Ou alors N'est pas présent Donc Moi Je veux faire en sorte Qu'on peut que modifier Le grade Quand le joueur est connecté Donc quand le joueur Qu'on veut modifier Est connecté Après si vous voulez faire Que On peut modifier n'importe qui Vous faites C'est à votre guise Mais moi Je vais faire Dans ce cas Et après Je vous montrerai Comment on fait S'il n'est pas connecté Donc déjà On va appeler Config Tutoconfig Gotconfig file Voilà Donc Players Voilà Maintenant On va vérifier S'il a mis Le nom du joueur Donc On va faire If i7 Arg 0 En fait Ça va vérifier S'il y a l'argument 0 Si Il S'il existe Et bien Ça retourne True S'il n'existe pas Ça retourne False Donc ici On va mettre Le message ici Et là On va faire Player Son message Tuto Préfix Vous avez Vous avez oublié L'argument Nom du joueur Voilà Donc Nom du joueur Donc pour vérifier Si le joueur Est connecté Ou pas On va définir Une variable Target On va appeler Server Donc Server De point Get instance Et on va appeler Le joueur Qui a le nom Arg 0 Voilà Et maintenant On va voir If Target Instance Of Player Alors On met le message ici On pouvait très bien faire Comme ça Sans avoir Target Ça fonctionne aussi Mais le mieux C'est d'avoir des arguments Des variables Comme ça Target Pour après Si vous vous rappelez Par exemple Si vous mettez Le nom du joueur Par exemple Pour après Qu'on n'ait pas besoin De mettre cette ligne Pour tout Et ce qui est au moins Si on modifie l'argument C'est à dire Si on met le nom du joueur Qu'on veut modifier Dans l'argument 6 Qu'on n'a pas obligé De modifier chaque ligne De 0 à 6 Voilà Donc ici On va regarder Target Voilà Vous avez défini Le grade de player Donc ici Comme je vous l'ai dit On va ouvrir les accolades Et on va mettre Target GetName Vu que c'est une instance De player Et ici S'il n'existe pas On va faire Player Send message Tutopréfix Le joueur Que Ici Donc ici Comme le joueur N'est pas connecté On ne peut pas faire Target GetName Vu que Target C'est une instance De player Voilà Donc vu que S'il n'est pas connecté Il n'y a pas d'instance Donc ici On va mettre Arc 0 N'est actuellement Pas connecté Le joueur Arc 0 Et N'est actuellement Pas connecté Et Je mets les textes Après vous pouvez mettre Comme vous voulez C'est vraiment Un exemple On n'est pas actuellement Connecté Et donc ici Maintenant on va vérifier Si le grade Il est présent Donc If i set As 1 Comme avant Et on va mettre Le message Ici Voilà Et ici On va copier Le grade Voilà Le grade Vous avez oublié L'argument Merde Je me suis trompé De message Voilà Vous avez oublié L'argument Grade Et ici C'est lié On va faire Rank Est égale A arc 1 Mais dans ce cas là On peut Se contenter De arc 1 A moins que Vous voulez faire Autre chose Que la prochaine À un autre moment Vous modifiez Mais sinon Là vous pouvez contenter Un truc simple Mais après C'est à votre guise Si vous voulez mettre Une variable pour Voilà Pour vous rappeler Parce que c'est vrai Que arc 1 Etc Si tu reviens Sur ton code 10 ans plus tard Bon malgré que C'est simple Tu ne vas pas Te souvenir Peut-être Mais bon Vous savez quand même De mettre des variables Et donc voilà Donc ici On a un peu notre code Maintenant On va voir Savoir si le grade Qu'on veut définir Il l'a déjà Donc on va faire Config Donc if Config Get Target GetName Donc on Voilà Target Faites attention GetName C'est chiant Et là On fait Est égale Est égale Est égale Est égale Donc voilà Mettez ça Ou alors Vous pouvez mettre Des égales Comme ça Mais je vous conseille Plus de mettre Des ceux là Bon moi Vu que je suis un habitué De eux Je vais mettre ceux là Et on va mettre ici Arc 1 Donc qui est égale Au grade Qu'on veut définir Donc là On va faire S'il n'est pas Est égale Ou alors Ici on va faire Player Sonne message Tutor préfixe Le joueur Ici vous mettez Le Target GetName Ah mais c'est chelou ça Enfin c'est chiant Et ici Donc j'ai oublié De remettre Le couleur Voilà Ah déjà Le grade Et ici vous pouvez Mettre le nom du grade Euh Arc 1 Voilà Donc là Maintenant on va définir Le grade du joueur Donc config Set Target GetName Et non Player GetName GetName Et là Vous mettez En deuxième paramètre Euh Arc 1 Voilà Donc ici Vous pouvez définir Par exemple Rank Pour avoir Euh Attendez Rank Est égale A tuto Rank Et au bout de ça Vous mettez ça Voilà Ça marche aussi Ici N'oubliez pas De se garder Donc config Save Ici on va juste Sauter une ligne Pour avoir La belle utilité Voilà Et donc Ici pareil Vous pouvez définir Ici Comme ça Ici Vous n'avez pas besoin De redéfinir ça Vous pouvez directement Utiliser rank Voilà Donc faites attention Ne pas le mettre Par exemple Dans En dehors De ici Set Mettez le après Le Ici Set Arc 1 Parce que si Vous le mettez là Enfin Et que ici Euh Vous le mettez Enfin ça va faire un peu D'internet Sévail Donc ici La commande fonctionne Donc là On peut aller tester En jeu Je vous retrouve Directement Donc on se retrouve Sur minecraft On va utiliser La commande Déjà P-info Donc P-info Voilà Donc le genre Steelgold A le grade Nommé Joueur Donc c'est parfait Et maintenant Set Et maintenant Normalement Ça doit nous dire Vous avez oublié La commande du joueur Maintenant On va faire Steelgold Vous avez oublié Le nom du grade User Et A déjà le grade Joueur Donc maintenant On va définir Un grade qu'on n'a pas Donc admin Je me suis joué Je vais le commande Voilà A déjà le grade administrateur C'est un peu buggé Donc On va se retrouver Un code Pour vérifier ça Donc En fait J'ai vu Avant on a mis Un point d'exclamation Au début Mais en fait C'est juste Devant les deux Slash Donc ça va faire Si Config.get Donc user N'est pas égal à 1 Donc administrateur Et bien alors Sinon Le joueur n'est déjà le grade Ok Donc Maintenant L'erreur est fixée Donc on peut tester Donc on va faire Un petit set rank Steelgold User Donc là A déjà le grade joueur Et maintenant Si on fait normalement Admin Et bien Vous allez définir Le grade de Steelgold En administrateur Et donc Si je suis admin Je ne peux pas Effectuer le slash spawn Vous n'avez pas la permission Tout simplement Si je me remets En user Et que je fais Slash spawn Slash spawn Vous avez été téléporté Au spawn Ça marche Bien J'avais dit autre chose Donc maintenant On va faire un truc C'est l'affichage Dans le chat Parce que si vous voyez Maintenant Quand on parle C'est un peu moche Donc voilà Donc on va créer Un nouvel event Donc ce sera PlayerJoin Voilà Bon je vais le mettre Là dedans Comme ça Je n'ai pas besoin De créer un nouveau fichier Mais en gros C'est une autre fonction Donc public function Et un chat Voilà Donc playerChatEvent Donc C'est pocketMindEvent Player Et on va mettre Event En paramètre Voilà Donc on va On va Définir la variable player Qui est égale à Event GetPlayer On ne change pas Et on met Message Qui est égale à Event GetMessage Voilà Et maintenant On va s'attaquer Au format Donc on va faire Déjà Un config Pour get le rôle Donc on va mettre Juste rank Rank Qui est égale à Config On va mettre Directement GetConfigFile Donc GetConfig GetConfigFile Players Et on va mettre SlashGate FlashGate Pardon Player GetName Voilà Et maintenant On va définir Un autre truc Ce sera Les formats Donc Public Statique Array Après vous voulez mettre Juste const Comme vous voulez Mais moi je le mets en public Comme ça on peut le réutiliser Autre part Par exemple Mosquera Et là on va mettre Par exemple Pour le user Ce sera Rank Là il y aura UserName Et ici il y aura Le message Donc MSG Donc là On fait un petit F Pour le rank Un petit 9 Quoique On va inverser Comme ça C'est plus lisible Donc 9 Et là Pour le Pour le Pour le joueur 9 Ici Un petit F Et là On fait un petit 9 Voilà Donc On copie Coll Et on modifie On va mettre Là c F On change pas C Et F On change pas Et c Et là on met Admin Voilà Donc maintenant c'est bien beau Mais ça va pas se faire tout seul Il faudra Str replace Str replace C'est une fonction PHP Qui va permettre De 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 récupérer des valeurs Et les remplacer Donc str On va faire un truc Donc on va Event Conceled Event Set Conceled Et on va faire Alors il y a deux façons Soit vous mettez Event Set Format Donc ça va définir directement le truc Ou alors vous Event Cancelled Event Set Conceled Et vous mettez Event Server Get Instance J'ai pris le serveur de MongoDB Merde Ça c'est un problème Avec les auto-implémentes Donc Attendez Serveur Import Class Pocketman Anti-slash Server Get instance Et là vous mettez Broadcast Broadcast Message Qui avait Envoyer un message Moi je fais tout le temps Avec cette méthode là Et je la trouve meilleure Pour parfois Quand je faisais des plugins Pour des événements Par exemple Un UHC Et à côté Un skyblock Comme ça Event Set Format Ça a modifié Le format Pour l'événement De tout le serveur Donc moi je faisais surtout Event Broadcast Parce que Event Set Format C'est mieux Quand tu as un seul serveur Et un seul type de message Enfin voilà Donc moi je fais tout le temps Broadcast Message Et ici On va faire St Replace Donc là La fonction que je vous ai dit avant Donc St Replace On saute On fait Array Vous mettez Un autre array Et ici Vous mettez Format Donc les trucs Que vous avez dit Et rank Donc il y a plein de Là Ici Self Format Ça va prendre L'arrêt qui est là-haut Et rank Ça va prendre La valeur Par exemple Si on est user Ça va prendre Le format De user Voilà Donc ici Vous mettez pas De Donc ici C'est les get Donc ça va récupérer Les valeurs Et ici C'est les replace Donc ici Par exemple On a rank Ici On a User name On aura juste Une autre tailleur Et ici On a MSG Voilà Je précise Quand vous avez Plusieurs valeurs Vous mettez des array Mais quand vous avez Juste par exemple User name Dans le message A remplacer Vous pouvez mettre Directement Str Replace User name Vous pouvez juste Mettre comme ça Et le remplacer Ici Donc Mais quand vous avez Plusieurs valeurs A remplacer Il faut des array Ou alors des tableaux Enfin des tableaux Dans le type Comme ça Dans des Des crochets Ah là Capitaine crochet Ok je sors Où tu sors Où je te sors Mais il faut La prendre une décision Vas-y Vas-y Où tu sors Où je te sors Donc ici On va mettre Le tuto Get rank Donc rank Et on va faire Le truc qu'on avait Fait avant Rank Pour avoir Le nom du joueur Un peu formaté En français Ici On va mettre L'username Donc c'est Player Get name Il faut bien Respecter l'ordre Donc par exemple Si vous avez mis Oula Attendez Juste voilà Si vous avez mis Rank MSG Et après username Il faudra mettre Rank MSG Et après username Il faut respecter L'ordre Que vous avez mis Dans la rague Donc ici Vous mettez Les messages Donc c'est Les messages Qu'il a envoyé Et voilà Donc si par exemple Par le nom des hasards Vous voulez Réduire son message Parce qu'il est trop grand Vous pouvez faire Substr Et là vous mettez 0 Et vous mettez 150 Voilà C'est à partir De 150 Qui va être limité Enfin je ne suis pas Trop cette fonction Mais je vous mettrai La doc en description Voilà Merde J'ai effacé Le message Et voilà Donc là On a notre format Donc on va tester Un jeu directement Bon pas besoin De créer un nouvel Éléments Vu qu'on a fait Dans le même fichier Et puis voilà Donc ici On a notre fichier Celui on peut le fermer Donc play agent Pareil Et spawn command Pareil Voilà Après pour aller plus loin Encore Vous aurez pu Créer une nouvelle command Par exemple Pour Créer un nouveau grade Directement au jeu Donc c'est ce qu'on va faire Maintenant Donc on va aller Un peu plus loin On va faire Un nouveau fichier Qu'on va appeler Adrank Command Vous ne voyez pas La forme Pour créer Le fichier Je suis désolé Bon c'est facile Vous faites juste Un nouveau fichier Etc Donc ici Vous mettez La namespace Et vous connaissez Après tout l'étrôle Qu'on a fait Donc ici Classe Adrank Command Extend De commande Et on va juste Venir copier On va juste Venir copier Vous savez Comment on fait Maintenant Et puis voilà Donc ifap0 Et voilà Donc là On a Notre petit fichu Donc on va pouvoir Le exécuter Un jeu Je pense A moins que Non Et donc Et voilà Donc maintenant On va vouloir Savoir c'est la permission Donc on va faire If Oula Qu'est-ce que j'ai mis moi If config Get Player GetName Est égal à Par exemple Admin Après vous pouvez faire Par exemple Un array Ou un inarray Donc si par exemple Je vous donne Si vous voulez faire Un groupe d'utilisateurs Qui a la permission Vous pouvez faire Inarray Donc là Vous mettez Un truc à recharger Ici Par exemple Vous pouvez mettre Ici Il y a Modo Admin Et en fait Si Le grade Se trouve Dans le tableau Là Et bien Ça va exécuter Sinon Else Après Vous avez Un moyen Plus simple C'est de faire Comme pure perm Les rank Ont un Substring Un sub Un sub Y Je ne sais plus Comment on appelle Ça Et avec Toutes les permets Suits en dessous Mais voilà Nous on essaie Un peu simplifier Avec des grades C'est beaucoup plus simple Et puis voilà Donc ici Notre truc Si l'admin Alors on peut Donc ici On n'oublie pas Donc if i7 Donc if i7 Arc 1 Ça va être Le nom L'idée du grade Voilà Après if i7 Arc 2 Ça va être le nom Formaté en français Donc le nom Qu'on affichera Et if i7 Arc 3 Ce sera Le format Du message Voilà Et donc On aura aussi Quelques trucs à modifier Comme par exemple La permission Etc Donc ce qu'on va faire C'est que On va créer Un nouveau dossier Avec une classe Donc Classe Il va mettre Rank.php Donc yes Que va-t-il Voilà On a grand plan Donc classe Rank.php Donc là On va faire Un petit php C'est un peu La même chose Qu'une commande Externe Il ne faut pas Modifier tout Donc sauf Qu'au lieu De mettre Commande Comme ça On va mettre Classe On va mettre Rank Voilà Ici On va faire Un public statique Function Donc déjà Là On va faire Is admin Enfin une fonction Si l'admin Alors Donc là On va faire Comme quoi Il n'y a que Deux gratuits On va prendre On va prendre L'exemple Par exemple Si il faut La sur admin Ou pas Donc voilà C'est vraiment Un exemple Tout court Après vous pouvez Par exemple Modifier le code A votre guide Je vous laisserai Un peu expériment Le but Le but c'est vraiment Que vous faites ça Et après Vous modifiez Vous essayez De faire plein De sous-systèmes Etc Par exemple Deux grades Ou trois grades Enfin c'est vraiment A vous de modifier Pour avoir Le truc complet Et que vous apprenez En même temps Donc vous cherchez Si vous avez besoin D'aide Il y a mon Discard Des descriptions Et puis voilà Donc ils admin Donc if Là on va On va faire On va prendre Le fichier Qu'on va utiliser Beaucoup souvent Ici alors Tutorial Voilà Et on va faire On va mettre Un paramètre Player Oula Player Et là on va mettre Player Voilà Et if Player If config Donc on regarde Si il est admin Donc if get Player Get name Alors Est égal admin Alors On retourne true Return true Sinon S'il n'est pas On retourne false Voilà Et donc là On a plusieurs Possibilités De faire autrement Donc vous pouvez faire Comme je vous ai dit Si vous avez besoin De plusieurs grades Qui ont un peu L'administration Mais vous pouvez très bien Faire Comme je vous ai dit avant C'est donc Un array Donc par exemple Là il y a admin Après il y a modo Etc On va prendre Le staff Et ça retourne false Donc ici Notre commande Add rank Et bien on va la limiter Au staff Donc if rank Is staff D'ailleurs Voilà Donc si les staff On exécute la commande Non Pardon S'il n'est pas staff On retourne Ce qui va éviter Qu'on exécute L'autre code Donc il n'y aura pas besoin De mettre de message Voilà Donc c'est un peu Une manière De 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 ranger son code Donc après vous avez Par exemple ici La fonction là Après une fonction là Après une fonction là C'est vraiment Je faisais ça Avec mon ancien serveur Ce qui marche plus tôt C'est mieux pour S'organiser Mais après La meilleure C'est quand même De faire C'est pas faire ça Parce qu'après Si vous avez des messages Vous avez juste Une accolade Qui tombe Vous avez la galère Pour retrouver Quel message C'est vraiment chiant Surtout que vous avez Au moins 120 Accolades C'est vraiment chiant Voilà Donc ici On a notre commande A faire Donc On fait Config get Seal admin Donc là On n'a plus besoin On n'a plus besoin De faire La permission Vu qu'on a Une commande Qui l'a fait automatiquement Une fonction Qui l'a fait automatiquement Donc voilà Je vais juste Remettre les accolades Et donc ici Vous pouvez mettre Directement Donc On va faire Une fonction Qui va permettre De créer un grade Donc Get Adrank Adrank Voilà En paramètre Elle aura Le nom Par idée En deuxième paramètre Elle aura Le 2 Donc le nom Le nom Un peu Le format Et le Arc 3 Ce sera le format Ah oui Le Arc 2 C'était juste Un peu Localisé en français Et si on fait Un petit message Son message Tuto Est égal Préfixe Et Vous avez créé Le grade De Arc 2 Voilà Donc Adrank On va la créer Donc Admethod Voilà C'est bien ça Donc Nous on veut Ce sera Que des strings Donc String Id String Ce sera Localized Name Et le string Ce sera Le format Voilà Ici On Get config Egal Tuto Get config File Et là On va mettre Un nouveau fichier Rank Ranks Et on va faire Donc On va juste après Vérifier si le grade N'existe pas déjà Voilà Donc Donc if Et là On va ajouter Config Set Donc Id Et bien Euh Oula Set Id Localised Name Mais là On peut faire Un Set Nested Voilà Et là Localized Donc là On va mettre A fair name Voilà A localized Name Et là Le format Au format Et voilà Donc ça Ça a vérifié En fait Là il y aura Le nom Et après Il y aura Les trucs Je vous montre Après comment On récupère Des valeurs Comme ça Donc On va juste Créer Le Le fichier Rank Point Yml Comme ça Voilà Je ne sais pas Que ça fasse De bêtises Et puis Voilà Donc là Adrank C'est bon La commande Elle est faite Maintenant On va juste vérifier Si le grade N'existe pas déjà Donc Ici On va juste Retirer tout ça Et on va faire Une fonction Qui fait If Rank Exit Donc là Arg1 Et là Elle n'existe pas Alors Sinon Else Player Sans message Sans message Tuto Le grade Là on va mettre Arg1 Donc le grade Arg1 Existe déjà Exécuter la commande Commande On va faire Delete Rank Delete Donc Remeux rank Enfin Unrank Voilà Je ne sais pas Comment on l'appelle Mais ce n'est pas grave Et là on va mettre Arg1 Pour définir Par exemple La commande Qu'on veut supprimer Le grade Qu'on veut supprimer Pardon Et voilà On va créer la commande Enfin on va créer La fonction Public static Voilà Sauf que ça met Mixted Et là on va mettre String Id Donc if Donc on a oublié Juste de mettre Le petit Config Voilà If config Existe Id Return True Occident Return False C'est tout simple Voilà Et je viens de faire Une bêtise Tout le monde va me souter T'es une merde Il y a une autre façon D'écrire ce code Comme ça Donc vous avez Juste besoin Peut-être de faire ça Regardez If config Existe Vous pouvez faire Je vous montre Une autre façon De le faire Juste un Je ne vous dis pas Il faut faire comme ça Je vais juste Sur rien Pour que je puisse Savoir Voilà If config Existe Id Alors Retient un truc Else Return False Voilà Vous pouvez écrire Bien évidemment Le code comme ça Ça fonctionne Mais après Voilà Il faut s'habituer A écrire comme ça Donc moi Je me suis habitué Je préfère écrire comme ça Mais pour les tutoriels Je vais vous écrire Simplement Comme ça Vous pouvez comprendre Le code comme ça Parce que si je commence A vous écrire comme ça Vous n'avez pas trop Voilà Capité En vrai Vous pouvez très bien écrire Comme j'ai écrit là Ça change rien Ça enlève juste Quelques lignes Dans le code Voilà Donc là On a la fonction Existe qui est prête Donc if frank n'existe pas Alors Donc là On a if i7 Donc les arguments Voilà Je vais pas mettre le message Parce que ça va faire durer Encore plus longtemps Mais voilà Là on a le message Qui existe déjà Ou pas Donc if i7 Créer de arc 2 Et là Et là Le add rank On l'a Maintenant On va juste modérer Cette rank Comme quoi Le format Non c'était dans Player join Voilà Le format Il est là Donc maintenant On ne peut plus utiliser Tutor ranks Vu qu'on a Assiché Qui utilise Les formats Donc on va faire Ranks avec un s Variable Et là On va mettre Ranks Get Et bien On va mettre Le rank Comme ça Voilà Et ici Ranks Est égal Avec un s Pourquoi il y a un s là Ranks Tutor ranks Ah oui C'est le nom Et voilà Donc là C'est le format Donc Il n'y aura pas ça Donc vu que le format On les a Donc le format Ce sera rank Voilà Comme ça Et là On va mettre Format Tout simplement Je viens de voir Que je fais une petite erreur Voilà Self rank Donc là En fait Ça va voir Le code De rank Qui va prendre Le format directement Oula Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de ce problème Et tout simplement Ça fonctionne Voilà Donc là On a nos Trucs Par défaut Donc maintenant On a cette commande Qui est prête Maintenant On va définir Si le grade Existe Donc là On va voir Jusqu'ici Le joueur A Vous avez Là le nom du joueur Donc à partir d'ici Le if i7 1 On va supprimer On va faire If Rank Existe Et là On met Arg 1 Et on met Le code Ici Et sinon Ici On va dire Que le grade N'existe pas Donc Saint de message Tuto Préfixe Le grade Arg 1 N'existe Malheureusement Pas Voilà Tout simplement Et après Vous pouvez définir Un autre message Vous n'êtes pas obligé De copier Coller Sur mon code Et puis Tout simplement Voilà Donc 7 A 1 Donc ici Cette commande Elle est prête C'est PlayerJuan C'est plus vraiment PlayerJuan Vu qu'il y a aussi Un playerchat Mais c'est pas grave Et puis voilà La commande Elle est prête Là Donc Config Pourquoi Vous pouvez utiliser AddRank Command C'est Vous avez oublié L'argument Etc Config Player Ça on a plus besoin Oui c'est vrai On a plus trop besoin Ici Rank On a Existe AddRank Et Staff Donc maintenant On va faire un Remove Donc AddRank Et TellRank Là on a juste besoin De ID Voilà Et ici On va faire Config Remove Et ID Bien évidemment N'oubliez pas de save Config Save Donc c'est pareil En haut J'ai oublié de le save Aussi Et tout simplement Voilà Et on est prêt A faire la nouvelle Commande Qui est juste De Supprimer la commande Donc Unset Rank Command Voilà Je me suis foiré Sur le nom Mais c'est pas grave C'est pour le tutoriel N7 RANK Commande Mais bon If7 Arc 1 Et maintenant Tout simplement Voilà Et on va faire Rank Del Rank Del Rank ID Donc Arc 1 Tout simplement Voilà Et maintenant Vous êtes prêt Donc on a juste Il faut mettre un arc 0 Parce que ce sera le nom Premier Et là vous pouvez mettre un petit message On va faire rapidement Peut-être Sans message C'est C'est Tuto Ce préfixe Comment ça s'appelle On va dire Vous n'avez pas Précisé Le grade A supprimer Voilà Maintenant il y a un problème C'est que si vous mettez le grade Le plugin comme ça par des feux Il n'y a aucun grade Donc le message Quand vous allez envoyer un message dans le chat Ça va foirer Donc on va ajouter Un truc par des feux C'est qui est Donc là on va mettre Player Chat Event Donc on va mettre Un préfixe Un truc de danger Donc public Static Non Public Static Format Default Est égal Là on va mettre On va mettre un format par des feux Donc Username Et message MSG Voilà Donc ce sera vraiment le truc par des feux Donc là on va faire un if 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 Tu te Euh If tu te Je me perds un peu sur les mots Là If tu te Play ranks Ranks Existe Et là on va mettre rank Je dois remodifier quelques trucs après Alors Ici on met le code Sinon Ici on va mettre le code De Euh Voilà Player Donc Euh Player Que MSG Tout simplement Donc ici on n'a pas besoin De Euh De player Et voilà Donc Là on a fait un truc Euh On a oublié de mettre Enfin je l'oublie Format default Voilà Donc là on a fait un truc Bien Mais on peut faire mieux Donc ce qu'on peut faire directement c'est juste Ici Voilà Donc ici c'est gradé Donc cherche là Ça va à internet Donc en fait il fallait juste le mettre là Ce qui est bien Voilà Après vous pouvez modifier à votre guise Par exemple vous pouvez mettre le même format Ou un grade par défaut Quand on le serve se lance Ça ajoute default dans le fichier Ranks.grimel Tout simplement Et puis voilà Le grade c'est parfait On peut aller tester un jeu Donc normalement il n'y a pas de problème Et puis je vous retrouve directement en jeu En fait Donc là Il y a des précisions à faire C'est que on chat Vous pouvez aussi Euh Un peu Euh Enlever tout ça Donc on va faire juste un simple Un simple Rank existe Rank Existe Donc là On va mettre rank Donc s'il existe alors Sinon Get Configure Get Format On va faire une fonction Qui va permettre de retourner le format Donc On va juste Voilà Un petit Get Format Donc Get Format String ID Un paramètre Ici Get 1 Et là On va faire Un petit Get Donc là On va juste Get Id Et là Vous mettez Format Tout simplement Si vous avez plusieurs lignes C'est à dire Que ici par exemple Vous avez remis une ligne Encore De paramètres Voilà Il faudra juste Faire Un code Avec Une autre Les autres paramètres Jusqu'à ce que vous trouvez Votre Donc vous pouvez mettre autant de lignes Que vous Et tout simplement Donc ici Cette rank Non c'est dans Play and Join Voilà C'est un peu frustrant Parce que comme Play and Join Voilà Euh Les francs existent Alors sinon Self Format Par défaut Donc voilà Et là On peut mettre Vu que le rank On utilise que pour Get le format Donc on va faire Un petit Euh Ici On va faire Rank Get format Et là On va mettre Rank Tout simplement Donc le get format On va return Le confit Get format Tout simplement Voilà Ok Je me suis trompé Dans le code C'est ici Arc 0 Ici C'est Arc 1 Non Euh Si c'est ça Arc 1 Et ici C'est Arc 2 Donc En fait Ici Voilà Vous remplacez Le code Par Euh Moins 1 En fait Juste tout simplement Donc ici 7 Arc 1 En fait Vous remplacez Juste Vous enlevez Moins 1 Voilà Voilà Arc 2 Tout simplement Donc ici Ça Ce sera Arc 1 Et Arc 1 Le grade Existe déjà Donc ça C'est le grade Que vous tentez D'ajouter F1 Et donc là Ce sera 0 Tout simplement Donc voilà Donc on a juste Une erreur Euh Qui est Quand j'ai lancé Le serveur C'est que Dans cette rank Donc Cette rank Je vais vous lire L'erreur C'est Indefinite Index EE 7 rank 4 lignes 25 Donc Lignes 25 Voilà Tuto rank Et 1 Donc Voilà C'est vraiment Tout simplement Ici On n'a pas changé Le Le format De Ce Variable De get Donc tout simplement Le grade C'est ajouté Sauf que Quand on a essayé De nous le dire Ça Ça ne me dit pas Donc en fait On va faire une fonction Rank GetName GetLocalizedName Si vous préférez Et ici On va faire Arg1 Donc Ici aussi On s'est trompé Je crois On a tout décalé En fait C'est ça Quoique non C'est Arg1 Oui c'est bien Arg1 J'ai cru Quand on s'était Retombé Mais en fait Non Vu qu'on fait d'abord Player Et après rank Donc c'est très Bien comme ça Donc GetName Et là Voilà On va créer La fonction Donc Voilà GetName Je crois qu'on n'a pas Ici on n'a pas encore Rank Ajouter C'est rank Juste là Et on va créer La méthode Voilà Et ici On va mettre String Rank Ou name Si vous préférez Je vais mettre rank Voilà Rank Donc là On va prendre Le code là Config Rank Voilà Et on va faire Return Config Get Rank Et on va faire Name Voilà Tout simplement Et voilà Donc bien sûr Après vous pouvez faire La fonction Comme j'ai dit S'il existe Alors on renvoie Sinon Elle est undefinite Voilà Vous remplacez ça Après c'est à votre guise Je vais vous laisser un peu faire Comme ça Vous apprenez un peu Et vous modifiez le code Vous copiez pas simplement Bêtement Donc ici Pareil Tu te rank GetName Le joueur A le grade Donc là On fait rank GetName Et là On retire les crochets Qui de base Était pour la ray Et on ajoute Tout simplement On importe la classe De rank Et voilà Rank GetName Et ça retorne Ça va retorne Le nom du grade Ah le grade Nommé Voilà Tout simplement Et là Normalement Si je fais bien Config Là il y a Name DetName Ça retourne bien Tout simplement Voilà Et donc ici On n'avait rien à changer À part le 0 Que je vous ai dit avant Player join Ici Ici aussi Donc là On va faire rank Oula GetName Ici On va modifier Voilà Et voilà C'est bon Donc En fait Tout ce qui est Tutoranks Vous modifiez Par tutorank Voilà Et normalement C'est bon On se retourne Ok je suis là Dans Juste une petite erreur Dans getRank GetName Pardon Dans rank getName Il y a une erreur C'est pas name C'est FRName Après vous pouvez modifier Par exemple Si vous voulez juste mettre Moi j'ai mis FRName Juste pour savoir Ce que c'est Entre name et FR Voilà Donc maintenant Si on parle Et qu'on a pas le grade Ca va faire Default message Et là on va faire Add rank EE Guest Et par exemple Juste username Voilà Vous mettez juste entre Et là on va mettre Message En 9 Voilà Vous avez créé le grade guest Et on va mettre Cette rank Still gold EE Et on a encore en parle Voilà Ca fait stylé Mais ça lui Parce que la couleur Enfin J'ai juste un peu Mis de la merde Mais voilà Tout simplement Si ça vous a plu Lâchez un pouce bleu Ça fera l'instant plaisir Et moi on se retrouve La semaine prochaine Peut-être Je respecte tellement Les dates de vidéos Allez Salut à tous